Chaque don compte pour nous aider à franchir avec succès cette période difficile. Financer TVL maintenant. Financer TVL c'est essentiel. Face aux médias mainstream subventionnés, ayez de la vraie information, faites des dons à TVL. C'est essentiel. Rendez-vous sur le site tvl.fr, cliquez sur la rubrique dons, on a besoin de vous. Pour la liberté d'expression. Bonjour à tous, pour le zoom aujourd'hui je reçois Laurent Richier. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Vous allez nous présenter cet ouvrage dont les téléspectateurs ont déjà peut-être pris connaissance puisque vous avez fait une belle promo. Cet ouvrage qui s'intitule Viande et si vous saviez un boucher de la grande distribution parle. C'est aux éditions VA. Un boucher de la grande distribution bien sûr on va le comprendre. Laurent Richier c'est vous. Vous avez raconté dans cet ouvrage votre enfance, comment vous en êtes arrivé à devenir boucher. Un métier pas vraiment passion pour vous. Comment justement expliqueriez-vous ça aux téléspectateurs ? Disons que quand on est gosse et quand on n'aime pas l'école, quand on a des mauvaises notes, c'est toujours difficile de vouloir essayer de faire un métier comme le vôtre par exemple ou d'être ingénieur ou quoi de ce soit. Et ce qu'il y a c'est que j'aimais pas l'école et je suis aussi une famille ouvrière. On n'avait pas le sou mais mes parents, surtout mon père, ne concevait pas d'avoir un traîne-savate, un fainéant à la maison. Donc il a fallu automatiquement que je cherche un travail. Alors je suis tombé dans la boucherie mais j'aurais pu être boulanger, j'aurais pu être menuisier. Mais c'était dans les années 80 et finalement je me suis retrouvé boucher. Mais j'en veux quand même à l'éducation nationale, à l'époque, parce que voilà, j'ai mes années, d'ailleurs je l'écris dans le livre, mes années d'école n'ont pas été vraiment formidables. J'ai été gros, j'ai vêtu la grossophobie, j'ai vêtu des choses abominables. Et quand je suis tombé sur cette conseillère d'orientation qui m'a carrément mais carrément mis plus bas de terre en disant à mes parents, de toute façon votre fils il est bon à rien. Voilà, il faut qu'il travaille. Alors que voilà, c'est comme ça, je me suis retrouvé dans la boucherie, j'ai tapé aux portes et je me suis retrouvé comme boucher. Un métier que je ne voulais pas faire. – Et alors c'est assez terrible ce que vous racontez, parce que finalement si on envoie dans la boucherie des gens comme si c'était une voie de garage, finalement on s'étonne assez peu par la suite des dérives que vous allez nous raconter, puisque ce sont que des gens essentiellement qui font cela par dépit. – Ben disons que moi j'ai pas mal d'amis bouchers, il y en a qui sont passionnés par leur métier, mais c'est vrai que si je fais un pourcentage, allez sur 100%, il y en a 70% qui font ce métier-là par dépit. Un métier parce que c'est un métier qui est dur, c'est un métier où il faut se lever tôt le matin, où on porte beaucoup de charges. Alors on est soit en désos où il faut bien sûr désosser tous les animaux, après il faut vendre, c'est un métier qui est très 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 prenant, la boucherie, et qui ne paye pas, malheureusement. Alors c'est ce que je dis, je dis aujourd'hui, moi j'ai travaillé plus de 25, enfin plus de 20 ans dans la boucherie, et le salaire d'un boucher aussi entre, on va dire, entre 1350 et 1600 euros. Alors bien sûr si vous êtes chef, là vous allez obtenir des primes et vous allez gagner beaucoup plus de votre vie, d'accord ? Mais le problème c'est que le boucher aujourd'hui ne gagne malheureusement pas sa vie. Et aujourd'hui en France, il manque justement des bouchers. Aujourd'hui il n'y a plus de bouchers parce que les jeunes ne veulent plus faire ce métier-là, parce que c'est un métier qui est trop dur et qui est trop peu payé. Alors ce que vous racontez dans cet ouvrage, c'est votre expérience essentiellement dans la grande distribution. On reviendra un petit peu après si vous le voulez bien sur les petites boucheries plus locales et plus à taille humaine, j'allais dire. Ce qui choque évidemment dans ce livre, en premier lieu, c'est les anecdotes concernant l'hygiène épouvantable que vous trouvez dans tous les établissements que vous fréquentez. – Alors oui, alors c'est ce que je dis, sur tous les magasins j'ai été bouché en CDI, bien évidemment, et j'ai fait beaucoup beaucoup d'intérim. Et le problème c'est que partout où je suis passé, il n'y a pas un magasin qui n'a pas quelque chose à se reprocher. C'est-à-dire qu'il y a des magasins où vous retrouvez une hygiène absolument détestable, où vous retrouvez des crottes de souris qui sont carrément dans le laboratoire, ou même des, on appelle ça de la viande, des pads, prêts à découper, qui sont encore dans leur sachet mais qui sont grignotés. J'ai retrouvé dans un magasin qui est très très connu, une rôtissoire qui n'était pas lavée depuis plus de six mois. Et c'est le poissonnier à côté qui me dit, je lui dis, je ne peux pas mettre des poulets dans une rôtissoire aussi dégueulasse. Et le poissonnier m'avoue à côté, oui, mais elle n'a pas été lavée, personne ne l'a lavé, elle n'a pas été lavée depuis plus de six mois. Mais je dis, attendez, les gens vont attraper quoi maintenant ? Ils vont attraper le chérachacoli, la salmonelle, ils vont attraper la listeria. C'est inadmissible. Alors que j'ai rencontré ça, puis après il y a la remballe. – Alors justement, la remballe, parlons-en, c'est finalement le fait de reconditionner la viande périmée. – Voilà, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que la remballe, aujourd'hui, c'est le fond de commerce de beaucoup, beaucoup de grandes distributions. Parce qu'aujourd'hui, la viande coûte très cher déjà. Donc l'acheter, c'est un problème. Donc il va falloir, je vais dire, la retravailler. C'est-à-dire que, par exemple, une viande qu'on met en barquette, elle a une DLC, une date de limite de consommation qui est de cinq jours. Si au bout de cinq jours, elle n'est pas vendue, ce qui va se passer, c'est que nous, on va la récupérer, on va ouvrir la barquette, on va la récupérer, on va la parer un petit peu, c'est-à-dire parer un peu le noir, et après, soit qu'on va la mariner, on peut la mariner, ou on va la remettre dans le circuit pendant cinq jours supplémentaires. – Mais cette viande, quand vous faites ça, est-ce qu'elle est vraiment impropre à la consommation ou est-ce qu'elle est… On va comparer avec des yaourts, par exemple, des produits laitiers, on dit souvent, oui, bon, la date qui est affichée, on peut la dépasser un petit peu, on ne craint rien sans être malade, c'est un peu le principe de précaution. Est-ce qu'avec la viande, c'est pareil ? – La viande, il faut savoir qu'une viande, elle attrape des bactéries très, très rapidement. Finalement, la viande, c'est quoi ? C'est comme nous, c'est du cadavre. Voilà. Et le fait qu'elle noircit, et le fait qu'elle ait une odeur ou quoi de ce soit, on peut imaginer qu'il y a des bactéries dedans, et que vous pourriez avoir, je veux dire, des problèmes d'intestin, des problèmes de bactéries, qui sont multiples. D'ailleurs, on l'a vu avec l'affaire Butonie, on l'a vu avec pas mal d'affaires aujourd'hui. D'ailleurs, l'affaire Butonie, c'est grâce à eux que j'ai voulu écrire ce livre, parce que ce qui s'était passé à Butonie, moi, je le pratiquais tous les jours. Donc, une viande, pour revenir à votre question, une viande… Alors, non, peut-être, peut-être que non, cinq jours après, vous ne serez peut-être pas malade, mais quelqu'un qui est plus fragile. Vous savez, le loto, on gagne… – À qui le tour, oui. – Voilà. Mais il y a des personnes qui sont fragiles et qui, malheureusement, peuvent tomber malades à cause d'une viande avariée. – Alors, justement, vous racontez dans ce livre un épisode qui semble vous avoir beaucoup marqué, avec ce monsieur qui revient, alors que son épouse est à l'hôpital, avec une lourde intoxication, visiblement avec la bactérie coli. – Voilà, voilà. Alors, c'est-à-dire que le monsieur, je le reçois, il me dit comme ça, il me dit, voilà, j'ai acheté de la viande, j'ai acheté… – Les pavés mexicains. – Oui, voilà. Et donc, je lui ai dit, mais je savais que c'était moi qui les avait fait. Je savais que c'était moi. Et il me dit, parce que voilà, ma femme est à l'hôpital, et donc, après donc, il y a le chef qui est intervenu, d'accord, ils sont montés dans les bureaux. Je n'ai jamais plus entendu parler de cette affaire. Pourtant, sa femme était quand même dans un état relativement assez grave, à cause d'une bactérie qu'il avait attrapée. Mais quand je sais avec quoi j'avais travaillé la viande, que ce soit les amincés de poulet, pavés mexicains ou quoi, quand vous savez que je travaillais de la viande, qui en fait, sentait. – Sentait pas la viande. – Voilà, elle sentait. Et l'épice, elle a comme la magie de cacher le goût, de cacher tout ça. Et à ce moment-là, voilà, c'est comme ça que… Mais c'était un traumatisme pour moi. – Mais alors, justement, quand il arrive des choses comme ça, c'est très dur, parce que finalement, vous, vous avez exécuté ce qu'on vous a demandé de faire, tout simplement. Mais vous êtes responsable aussi. – Alors, très bonne question. C'est-à-dire que… – Merci. – Très excellente question, parce que sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui acquiescent mes liens. Moi, j'étais simple de boucher. Moi, j'avais des ordres à respecter. Et le truc, c'est que, oui, je suis coupable, mais pas tant de ça. Parce que quand vous avez des crédits, quand vous n'avez pas le sous, parce que voilà, je n'ai jamais été millionnaire, je n'ai pas d'argent de côté, si je perds mon emploi, qu'est-ce que je fais ? Je me retrouve où ? À la rue. Je me retrouve où ? Donc, de toute façon, je ne sais faire que ça, que la boucherie, finalement. Je ne sais faire que la boucherie. Donc, c'était dur pour moi de refuser les ordres. Mais j'essayais de les refuser, comme une fois où je faisais des chipolatas. Et le chef m'amène trois bacs. Dans ces bacs, je commence à prendre le truc, c'est collant, c'est dans le sang qui a tourné, dans un lispi vicieux, c'est le sang qui a tourné. Je sors ça, ça pue. Je ne vais pas mettre ça. Je dis au chef, je ne vais pas mettre ça. Non, 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 tu mets ça. Je bois, je bois, je bois. L'adjoint, il vient. L'adjoint, il dit, non, 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 ça ne passe pas, ça. Non, 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 hop, il faut mettre ça à la poubelle. Ils se sont allés rechercher les trucs. Et là, à ce moment-là, j'ai dû faire ces chipolatas avec cette viande avariée. D'accord. Malgré le fait que le responsable a dit qu'il fallait mettre la poubelle. Voilà, voilà, voilà. C'est-à-dire que moi, au départ, je ne vais pas mettre ça. Mais après, tu le mets, le chef. Après, l'adjoint, il vient. Non. Ben non, on ne va pas… Et le chef arrive, reprend les caisses et dit, on va broyer ça. Et on en a fait des chipolatas. – Et ces gens qui vous donnent ces ordres, est-ce que parfois, ils sont inquiétés précisément, comme dans des cas avec cette femme qui fait une intoxication alimentaire grave ? – Non, mais ils ne sont jamais inquiétés, puisque moi, j'ai averti la direction départementale de la protection des personnes plusieurs fois pour dénoncer plusieurs magasins où j'ai travaillé. Mais il n'y en a qu'un qui s'est fait contrôler. Et dans cette société-là, j'ai appris plus tard que le chef avait été viré pour faute grave. D'accord ? Mais ils ne se sont jamais inquiétés. Et puis, c'est les primes. C'est les primes. Plus moins vous avez de pertes, plus vous vendez, plus la prime est grosse pour le chef boucher. Donc, à partir du moment-là, tout est dit. La messe est dite, quoi. Donc, on fait le larbin, des gars comme le simple boucher, des gars comme moi, mais on leur fait faire de la merde. – Alors, ces fameux contrôles, on le comprend assez rapidement. Ils sont assez rares. Ils sont assez peu contraignants, finalement. Comment vous expliquez ça ? Parce que ça, c'est quand même l'État qui doit être garant un peu de la santé publique, normalement. – Oui, mais les contrôles, ils sont… Il y a très peu de contrôles, mis à part quand il y a vraiment une dénonciation qui est réelle et sérieuse. Autrement… Alors, tous les magasins vont vous dire, mais non, mais c'est pas possible. Nous, on est contrôlés tous les jours. On a un service. Mais bien sûr… – C'est le contrôle qualité interne. – Voilà, interne. D'accord ? Donc, moi, je les ai connus. Ou les traçabilités, on regarde… Les traçabilités, ouais, ouais, bon, bah, ok, d'accord. Ou on masque les choses. Vous voyez ? On masque la traçabilité. Comme un exemple, quand vous recevez, par exemple, une carcasse dans un frigo et que vous devez faire du fil américain. D'accord ? Le fil américain, c'est de la viande de bœuf hachée avec une sauce américaine qu'on mange avec des frites. C'est le plat typique du Nord. Et le fil américain, bah, combien de fois je prenais le numéro de l'eau de la carcasse qui est au frigo qu'on venait de recevoir ? Je le notais… On me faisait noter, hein. Ces numéros de l'eau, la date de fabrication, d'accord ? J2, J3, voilà. Et à ce moment-là, alors que c'était fait avec que de la remballe. Que de la remballe. Avec de la merde. – Finalement, les dates qui sont inscrites, en plus, c'est à prendre avec des pincettes, alors ? – Ah bah, complètement. Complètement. Et c'est pour ça que j'ai fait le livre. Parce qu'il y a un réel, un vrai problème. On peut aujourd'hui empoisonner toute une population avec la nourriture. Aujourd'hui, quand on parle des retraites, on parle… Je ne veux pas me… Mais je peux vous dire que la nourriture, l'agroalimentaire, il y a aujourd'hui un énorme problème. Et je ne suis pas le seul à avoir écrit un livre. Il y a des autres messieurs qui ont écrit des livres sur l'agroalimentaire parce qu'il y a un réel problème, quoi. – Et alors, c'est assez rapide ce passage dans le livre, mais on a l'impression que la grande distribution, ça range un petit peu avec les dates et avec la matière première. Et puis derrière, parfois, il y a des restaurateurs qui viennent en bout de chaîne prendre les trucs qui sont un peu les moins chers parce qu'en fin de date de consommation, et eux, les réhabillent un petit peu aussi à leur convenance, quoi. – Alors, il y aura un tome 2, justement, où je vais parler des restos. Parce que, voilà, les restaurateurs, ils viennent chercher, par exemple, ils vont vous prendre 30 onglets. 30 onglets qui sont en bout de course. Mais comment ce monsieur va vendre 30 onglets ? 30 onglets. Parce que moi, je leur posais la question. Je leur disais, vous êtes installé où ? Je suis là, tout ça et tout. Vous faites combien de couverts ? On fait une dizaine de couverts, une dizaine de couverts à midi, on fait aller une dizaine, une quinzaine de couverts le soir et tout. Alors qu'ils prenaient 30 onglets. Il faudrait que tous les gens mangent de l'onglet. – Oui, et puis la cuisine aussi, oui. – Voilà. Donc, alors, je dis, vous inquiétez pas, je vais les congeler. Ouais, non, non, non. Ouais, d'accord, ok. Mais quand vous payez une certaine somme dans un restaurant, il est normal que vous ayez de la qualité et non pas de la merde. – Alors, vous dites aussi quelque chose de particulièrement choquant, enfin, du moins qui m'a choquée. Page 143, vous dites que les foyers français, jettent 570 000 tonnes de viande fraîche, donc d'animaux qui ont été tués pour être consommés par an. C'est absolument dingue. – Ben oui, c'est dingue. Oui, c'est dingue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, aujourd'hui, je rigole parce que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, le pouvoir d'achat se casse la figure. D'accord ? On vit une inflation qui est hors norme. Et les gens se plaignent tous. Mais les gens jettent. – Et en plus, dans ce que vous dites aussi, vous le précisez, il y a la moitié de ce qui est jeté qui pourrait être consommé. – Ah ben, complètement. – Donc, on n'est même pas sur les choses périmées dont vous parlez précédemment pour la grande distribution. – Oui, oui, la grande distribution, elle est foyer. C'est-à-dire que, moi, je jetais, par exemple, en grande distribution, ça m'arrivait régulièrement de jeter 4 caddies dans une moyenne surface, pas une grande, de jeter 4 caddies de viande entière à la poubelle. Et tout ce qu'on pouvait récupérer, on récupérait. Donc, on faisait de la remballe, remballe. Mais, il y a un moment donné, vous êtes obligés de jeter. Parce qu'en cas de contrôle, allez, allez, je veux dire, expliquer, je veux dire, les chiffres. Et le truc, on en est là. Et les foyers aussi, jettent. Et je dis que tant d'animaux sont tués. – Alors, vous me dites, si vous me permettez de vous interrompre, je vais préciser en lisant votre livre, cela représente 50 millions de poulets, 1,5 million de porcs et 100 000 bovins de boucheries. – Voilà, voilà. – Donc, tout ça, tuer pour aller à la poubelle. – Pour aller à la poubelle, tout simplement. Et c'est pour ça que l'élevage intensif, je suis absolument, mais alors, contre l'élevage intensif, et j'ai des frissons quand je vous en parle, parce qu'on n'a pas le droit de tuer des animaux. On n'a pas le droit, parce que je l'ai vécu, puisque je n'ai travaillé un peu en abattoir, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de tuer des animaux impunément, impunément, pour qu'ils terminent à la poubelle. Combien j'ai versé de larmes, quand je jetais des landes de bœuf, quand je jetais des côtes, parce qu'ils avaient été souvent, des fois, les côtes de bœufs, c'est quand même un morceau qui est noble, donc qui est remballé, bien souvent, quand elle n'est pas vendue, elle est remballée ou elle est marinée. Mais quand elle est en bout de course, elle est en bout de course, ou elle termine dans les merguez, d'accord, ou elle termine à la poubelle. Et quand je jetais ça à la poubelle, mais je disais, je voyais l'animal dans le pré, dans le pré, en train de respirer, de vivre. Mais c'est complètement lamentable. Et là-dessus, j'accuse la grande distribution de faire n'importe quoi, mais de certains ménages français aussi, de jeter de la nourriture à la poubelle. C'est des animaux qui ont vécu, qui vivaient. – Alors, dans votre livre, vous le dites, aujourd'hui, la viande pour vous, c'est terminé, vous en avez trop vu, vous en avez trop vu sur le plan hygiénique, vous avez trop pensé à ces animaux vivants, mais pour autant, ce n'est pas un plaidoyer pour que tout le monde arrête la viande, mais vous plaidez davantage pour une forme de flexitarianisme, comme disent certains, c'est-à-dire réduire la viande pour ne manger que de la bonne viande, à peu près éthique, si j'ose ce terme. Comment voyez-vous les choses aujourd'hui, après avoir vécu tout cela ? – Alors, votre question est encore excellente. C'est-à-dire que, et c'est vrai, vous avez… En fait, je ne force pas les gens à ne pas manger de la viande. Je dis simplement, sachez la consommer, intelligemment. – Déjà, arrêtez de l'acheter. – Arrêtez de l'acheter, déjà. C'est pas acheter de la viande, puis de l'acheter à la poubelle. Il faut savoir la consommer intelligemment, et ne pas en consommer tous les jours, d'accord ? Même si je suis végétarien, il est hors de question de pousser les gens à ne pas manger de la viande. Mais, par contre, sachez au moins, je veux dire, la manger, sachez l'acheter. – Et l'acheter. – Et l'acheter, voilà, voilà. Mais c'est vrai, c'est vrai, il faut… Il y a un moment donné, il faut… Ben voilà, il faut… Et puis, il y a la pollution dedans. Il y a la pollution aussi, tout si en fin de chaîne. Ben voilà, il y a un gros problème aussi de CO2, là, non ? Il y a un gros problème de… – Et puis des déchets, comme tout le reste. Des déchets, des déchets, des déchets. – Voilà. – Comment, quand on dit, il faut bien acheter de la viande, qu'est-ce qu'il faut faire ? Aujourd'hui, un Français qui veut bien s'alimenter, et qui ne veut pas participer, j'allais dire, à ce grand gâchis considérablement inhumain, comment doit-il procéder ? Est-ce qu'il faut privilégier les petites boucheries ? Est-ce qu'au contraire, ça ne change rien ? Parce que quand on vous lit, on sent que vous êtes très durs, on a l'impression que tout le secteur est un peu pourri. – Alors, il y a certainement des boucheries qui font bien leur travail. Ça, j'en suis intimement persuadé. – On a l'impression que vous ne les avez pas rencontrés, vous. – Mais moi, personnellement, en tant qu'intérimaire en CDI, je n'en ai rencontré aucun. Et quand je dis qu'il n'y a aucun magasin, qu'il n'y a pas quelque chose à se reprocher, c'est la vérité. Par contre, pour acheter de la viande, je pense qu'il faut revenir au commerce, à l'artisan. Il faut aller voir son boucher, en lequel on a confiance, qui sera là pour dire, voilà, madame, vous voulez quoi ? Un steak ? Oui. Je peux savoir d'où vient la bête ? Voilà, c'est une blonde d'Aquitaine. – Mais c'est marqué dessus, normalement. – Normalement, oui. Mais dans la grande distribution, combien j'ai vendu de la viande de l'import, importée, de la viande d'Allemagne, de la viande de Nouvelle-Zélande, en viande labellisée française ? Pareil pour le poulet. – Ça, c'est des fraudes. – Ah ben oui, mais combien je l'ai fait ? Combien je l'ai fait ? On m'a dit, non, 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 laisse tomber, tu dis que c'est labellisé, c'est français, alors que ça venait d'Allemagne, quoi. – Donc, ce que vous êtes en train de dire aussi, c'est que les labels, finalement, c'est comme la traçabilité, il faut le prendre avec des pincettes. – Complètement, complètement. Que chez votre artisan, lui, s'il y a une confiance mutuelle, il sera franc avec lui. Puis l'artisan, il est là pour, je veux dire, il est là pour que vous reveniez chez lui, que voilà, il est là pour se dire, ben voilà, j'ai envie de l'avoir comme client, comme cliente, et qu'il revienne. Donc, lui, son intérêt, c'est pas de vous raconter n'importe quoi. – Et de vous rendre malade. – Et de vous rendre malade, et surtout. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut privilégier aussi le circuit court, c'est-à-dire le circuit court, l'artisan. Voilà. Et ça, c'est parce que, parce que, il y a des artisans qui, moi, j'ai travaillé chez des artisans, j'ai travaillé, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes, aussi, chez des artisans. Mais si on a une vraie confiance en son boucher, il n'y a pas de problème. Il y a une boucherie à Lille, par exemple, qui est, je ne citerai pas le nom, à Oisem, qui est exceptionnelle. Exceptionnelle. Le gars, c'est un vrai professionnel, quoi. – Et non seulement il faut y aller, mais il faut leur faire de la publicité, justement. – Comment ? – Il faut leur faire de la publicité à ceux qui travaillent bien. – Bien sûr, bien sûr. Parce que, peut-être qu'elle sera un tout petit peu plus chère. Peut-être un tout petit peu plus chère, pas beaucoup. – Mais vous en mangerez moins. – Voilà, voilà. Et vous mangerez de la qualité. Et vous ne mangerez pas de la merde. Comme vous mangez dans les supermarchés. J'ai fait une émission, par exemple, dernièrement, sur une chaîne, une journaliste qui est venue, qui m'a dit, voilà, est-ce que vous savez reconnaître de la viande avariée ? Bah oui. Oui, je sais reconnaître de la viande avariée au coup d'œil. Voilà, on a pris trois morceaux. C'est au laboratoire. Voilà. Il y a eu des bactéries mille fois supérieures aux normes européennes. La viande était avariée. Et pourtant, elle était bien dans un rayon traditionnel de boucherie d'une grande surface. – Et alors, justement, toute dernière question, Laurent Richier. Vous l'avez dit, et on en a parlé rapidement, il y a très peu de contrôle, finalement, efficace pour gérer un peu cette grande distribution. Et on a le sentiment, quand vous avez voulu dénoncer ces pratiques, les gens ne sont pas bousculés au portillon, aussi bien du côté des autorités sanitaires que des côtés des médias. – Oui, mais tout à fait. Je pense que c'est un problème, un vrai problème de société. Et c'est vrai que, voilà, rien n'a changé. Finalement, rien n'a changé. J'ai écrit ce livre, rien n'a changé. Moi, je dis, il y a des gens, moi, je m'en fous, moi, je m'en fous, moi, je m'en fous, je suis un viandeur. De toute façon, ça cuit, les bactéries sont… OK, mais rien n'a changé. Le problème, il est là. Et c'est là qu'est le problème. Et je voulais même, il y a un moment donné, monter une association, justement, avec des personnes comme moi, qui se battent contre ces crapules, qui sont là pour vous vendre de la merde, et puis, à chaque plainte, me déplacer, et voilà, et de voir un peu pourquoi ces morceaux de viande ont atterri dans des barquettes, en libre-service, ou dans un rayon de boucherie. Et voilà. Mais, aujourd'hui, c'est un problème, l'agroalimentaire, la viande, c'est un problème colossal. Mais je suis content parce qu'il y a quand même un supermarché qui m'a téléphoné après ce livre, et qui m'a dit, vous savez, monsieur, j'ai lu votre livre, il me dit, je ne peux pas vous donner tort. Mais par contre, il me dit, si vous voulez venir travailler chez moi, venez travailler chez moi. Et je lui ai dit, pourquoi ? Non, je lui ai dit, pourquoi ? Il m'a dit, comme ça, il m'a dit, au moins, on saura que chez moi, je vends de la qualité. Vous voyez ? Vous voyez, le... Donc, mis à part ça, il n'y a rien d'autre qui a changé. Vous avez de l'espoir, quand même, pour que ça change à l'avenir ? Ben, j'y mettrai tout mon cœur, toute ma vie, toute mon âme. Vous savez, quand vous êtes lanceur d'alerte, vous vivez en prétarité. Vous êtes, voilà, aujourd'hui, voilà, je n'ai pas de travail. Aujourd'hui, je suis sans emploi. Le métier de la viande, ce n'est pas le métier que j'apprécie. En plus, je suis végétarien, j'adore les animaux. J'en ai à la maison. Je ne peux pas concevoir manger un animal à quatre pattes. Donc, il y a un vrai traumatisme qui s'est passé dans ma tête. On m'a fait faire des choses honteuses. D'accord ? Et j'ai un traumatisme par rapport à tout ça. Mais aujourd'hui, ben voilà, je n'ai plus de travail. Aujourd'hui. Vous en avez payé le prix fort. Et j'en ai payé le prix. Et prix, moi, de vous dire que je paye encore aujourd'hui le prix fort. Merci beaucoup, en tout cas, Laurent Richier, d'avoir pu nous présenter votre ouvrage. Je précise, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, l'avant-propos est de Brigitte Bardot. Ah oui, alors là, je remercie Brigitte Bardot. Et si je peux lancer un petit message, un tout petit message. Alors, j'ai des frissons parce que j'adore Mylène Farmer. Et je sais que Mylène est végétarienne, et veillane. Je connais l'histoire des crabes. Et en fait, si Mylène pouvait me rejoindre dans mon combat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Je rappelle aux téléspectateurs Viandé, si vous saviez, un boucher de la grande distribution parle. Un ouvrage, bien sûr, disponible sur tvl.fr. À bientôt, chers amis. Portez-vous bien. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de la commenter et bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air pour qu'elle soit au maximum diffusée. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada